Bonjour les amis, désolé du petit retard dû à quelques soucis techniques, j'étais en train de mettre les choses au point, j'espère que vous allez bien et que vous m'excuserez pour ce retard inhabituel. Je suis Franck Cana, je suis ministre de Dieu au Centre international d'évangélisation, appelé et établi au ministère d'évangélisme par Jésus-Christ pour l'édification des saints. Voilà, nous sommes dans Mardi Miracle et aujourd'hui nous allons voir ensemble, on va analyser, on va expliquer un songe qu'une personne a eu à faire et puis elle a demandé qu'on puisse lui donner l'interprétation de ce songe. Il y en a deux, on commencera par le premier et puis si nous avons le temps, on fera aussi le deuxième. Alors, je vous lis d'abord l'intégralité du songe, du premier songe et puis après on va le disséquer et l'interpréter. Alors, dans ce songe, il est écrit, bonjour évangéliste, l'explication donc du songe, la personne était assise avec un serviteur de Dieu et elle voyait devant elle Michael Jackson. Je suis entré là où il y avait des élèves, c'était comme une école. En sortant, j'avais un lot de stylos de toutes formes avec moi, big, etc., etc. Ensuite, il est écrit, j'étais dans une maison en train de rincer les habits à l'eau propre plusieurs fois et les gens étaient debout en train de me regarder. C'est comme s'ils attendaient leur tour. J'ai ensuite vu une fille rentrée tard, trois points de suspension. Elle est allée directement se laver. J'ai eu l'impression qu'il y avait comme une petite lumière venant de la lune ouverte alors qu'il faisait tard. Alors, j'avance vers la porte, puis je vois un collier accroché juste à l'entrée fin du songe. Alors, d'entrée de jeu, je vais déjà fixer les choses. Il faut savoir qu'en matière de sanges, il y a des sanges qui viennent de Dieu, bien sûr, mais il y en a d'autres qui viennent de l'ennemi. C'est pour ça que la Bible parle de l'ivraie et le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est l'ennemi qui plante l'ivraie. Et il y a des sanges aussi qui viennent de nos occupations journalières. Et notre texte de base qui va nous servir d'appui, qui va nous permettre de méditer ce que Dieu veut nous dire, est le texte de Job 33, verset 14 à 15. qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Et on doit vraiment méditer ce verset souvent parce qu'il est très profond. Et c'est une interpopulation divine qui, pour nous, demeure permanente. Et maintenant, nous allons entrer dans l'interprétation du songe de cette personne. Alors, la première ligne. La personne était assise avec un homme de Dieu. Lorsqu'il y a ce genre d'image dans un songe, mais ça veut tout simplement dire que, en fait, Dieu va prendre le visage d'une personne. Là, c'était un homme de Dieu que la personne peut reconnaître, c'est-à-dire une personne, soit qu'elle fréquente ou soit qu'elle voit à la télé ou elle a déjà vu une affiche de ce serviteur de Dieu. Et donc, cette présence veut simplement dire que Dieu est avec cette personne. Dieu est avec cette personne, dans le songe. Ensuite, la personne voit Michael Jackson. Bon. Déjà, on va dire que Michael Jackson est décédé. Bon. Il n'était pas un chrétien, de ce que l'on sache. Et donc, par là, le songe commence par une interpellation divine à la personne qui fait le songe que, mais regarde, au stade où tu en es, au jour d'aujourd'hui, la direction que tu peux prendre, s'il faut faire un examen de ta vie, de tes attitudes, de ton comportement, c'est le séjour des morts, comme là où se trouve Michael Jackson. Donc, Dieu commence par interpeller la personne sur sa vie, sur sa conduite. Ensuite, à la deuxième ligne, il est dit, je suis entré là où il y avait des élèves. C'était comme une école. Donc, ensuite, Dieu fait comprendre à cette personne que pour ne pas suivre la mauvaise voie, pour ne pas mourir, pour ne pas avoir une vie morte, bien que tu sois en vie, bien, viens, emprunte mon chemin, je t'apprendrai des choses. La voie divine, lorsque l'on devient enfant de Dieu, Jean chapitre 1, verset 12, le dit bien, Dieu qui est la parole, a dit qu'elle a donné le pouvoir à ceux qui ont cru de devenir enfant de Dieu. et lorsqu'on devient enfant de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, toutes les anciennes choses, le mauvais comportement, la colère, l'infidélité, l'hypocrisie, l'envie, la convoitise, toutes ces choses-là, on essaie au fur et à mesure de s'en débarrasser avec l'aide de Dieu. Et là, on rentre dans une formation divine du passage à la vie antérieure, à une vie animée par les passions et les désirs de la chair, la vie morte. Donc, il faut passer de cette vie à la vie en Christ qui est une vie lumineuse dans laquelle on change parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on aspire à naître de nouveau et naître de nouveau veut dire adopter un comportement différent, c'est-à-dire un changement radical. C'est pour ça que dans Romains chapitre 12, dans les versets 1 à 3, là-bas, il est clairement dit qu'on nous encourage à ne pas nous conformer au siècle présent, donc les comportements mondains déviants de ce siècle, de ces sociétés, que l'on ne s'accroche pas à cela, mais que l'on soit plutôt transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et pour y parvenir, il faut passer obligatoirement par la nouvelle naissance. Donc Dieu interpelle, le Saint-Esprit interpelle cette personne pour l'inviter à suivre la voie divine et au cours de laquelle, pas à pas, le Seigneur va former la personne en la dépouillant déjà de son ancienne nature pour la revêtir de des vêtements plus glorieux, un comportement impeccable et qu'elle puisse mener une vie agréable à Dieu. Alors, nous en sommes à la deuxième ligne, c'était l'école. Troisième ligne, en sortant, j'avais un lot de stylos de toutes formes avec moi. Et donc, la bonne nouvelle de ce songe, à partir de là, c'est que il y a une prophétie qui montre la personne dans cette formation-là, c'est-à-dire, elle a opté pour la résurrection, pour la vie nouvelle en Christ et elle est en train de suivre cette formation. Donc, le Seigneur lui montre son futur dans lequel elle-même, elle est en scène. C'est elle qui rentre, qui a des stylos de toute forme avec elle. La ligne suivante, j'étais dans une maison en train de rincer les habits à l'eau propre. Normal, parce que lorsqu'on est de nouveau, donc là, le Seigneur lui montre ce qu'elle fera son cheminement à partir du moment où elle a débuté sa formation, sa nouvelle marche en Christ avec de nouvelles attitudes, un nouveau caractère agréable à Dieu. Elle a fini avec les mauvaises choses et là, elle est en train de laver ses vêtements. Là, c'est la sanctification. Elle aspire à la sanctification parce que le vêtement, c'est ce que nous sommes en réalité de l'intérieur et qui rejaillit à l'extérieur. Hébreu, chapitre 12, verset 14, précise bien que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, la prophétie montre la personne en train de laver ses vêtements. L'apôtre Paul a dit examinez-vous vous-même. Donc, c'est ce que la personne fera ultérieurement. Lavez les vêtements, c'est-à-dire, la Bible dit que si tu dérobais, que celui qui dérobait ne dérobe plus, que celui qui mentait ne monte plus parce que les menteurs ont pour perdre le diable, que celui qui calomnie ne le fasse plus. si tu t'es habitué à te corréler, que ce soit avec ton conjoint, ta conjointe, les voisins, les enfants, qui que ce soit, ou les collègues ou dans la famille élargie, il ne faut plus le faire, il faut changer de comportement. Donc, dans le sens, la personne aspire donc à un nouveau comportement, qui viendra certainement et la ligne d'après dit plusieurs fois, donc la personne lave ses vêtements plusieurs fois et les gens étaient debout en train de me regarder. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette prophétie montre la personne en train de changer d'attitude, de changer de comportement. Ça peut être son conjoint qui est surpris maintenant de la manière dont son épouse ne lui fait plus de bruit subitement. quand il rentre peut-être à 22h ou 23h, avant, elle gueulait, il y avait du bruit, les assiettes pouvaient voler, mais devenue une nouvelle personne en Christ, le mari est vraiment surpris de constater un changement chez sa femme et c'est ce qui est indiqué, conseillé lorsqu'on marche dans le Seigneur, il y a une personne avec qui j'avais prié il y a quelques temps parce que dans la maison ça n'allait pas et puis le mari sortait, rentrait comme il voulait, nuit et jour et tout, il était devenu intenable et on avait prié et puis quelques temps après, la personne m'avait appelé à mes surprises pour me dire que mon mari maintenant quand il est dehors il n'arrête pas de m'appeler pour me dire je suis à tel endroit je suis à tel endroit j'arrive ceci cela mais elle était vraiment surprise et c'est ça parce que elle en changeant d'attitude c'est sûr que la main de l'éternel touche le coeur de l'autre et puis qui va mais non seulement apprécier le nouveau comportement mais vouloir aussi devenir comme l'autre c'est pour ça que là dans ce sens il y a des gens qui sont en train de la regarder donc qui admire son nouveau comportement qui admire la nouvelle personne qu'elle sera appelée à devenir et il est dit la personne précise que eux attendaient leur tour là on peut se dire ces gens là attendaient leur tour on peut interpréter ça de deux manières soit en la voyant ils vont tellement être surpris du changement merveilleux dans la vie de cette personne qu'ils vont eux aussi aspirer à devenir comme elle ou soit eux en admirant la personne le Saint-Esprit peut avoir indiqué par là à la personne que qu'elle aura à aider ces personnes là qui attendent à leur présenter Christ à leur parler du Seigneur pour que ces personnes là aussi puissent changer de manière de vivre donc à ce niveau là on peut l'interpréter sous ces deux angles là la ligne suivante dit que donc ils attendaient leur tour après c'est j'ai vu une fille entrer tard elle est allée directement se laver j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une lumière venant de la lune ouverte alors qu'il faisait tard là le Saint-Esprit montre à la personne que son changement sa venue à Christ était attendu par le royaume de Dieu depuis belle durée mais en chemin au cours de la vie dans le parcours avec peut-être les blessures de la vie les déceptions les défis les drames les épreuves en fait que humainement qu'elle ait pris du retard par rapport au timing du royaume de Dieu mais comme Dieu est un Dieu de l'impossibilité et que dans le royaume il n'est jamais trop tard il y a une lumière qui apparaît qui est là au-dessus et c'est une petite lumière d'espoir donc par laquelle le Saint-Esprit fait comprendre à la personne que si elle persévère si elle reste accrochée les yeux rivés sur la croix de Jésus-Christ cette petite lumière là cette porte là va vraiment s'élargir et elle rattrapera tout le retard causé par la vie ensuite j'avance vers la porte puis je vois un collier accroché juste à l'entrée avancer vers la porte la porte de sortie un collier accroché juste à la porte de l'entrée n'oubliez jamais que Dieu n'est redevable de personne et que dans le Seigneur on est toujours récompensé donc la prophétie va plus loin et se termine bien en faisant comprendre la personne lorsqu'elle va persévérer lorsqu'elle va s'affermir dans la foi lorsqu'elle va pleinement faire confiance à Jésus-Christ en décidant vraiment de devenir véritablement enfant de Dieu en se dépouillant de tout carcan qui n'est pas agréable à Dieu et à ce moment-là après ce parcours de formation après cette marche avec le Seigneur la récompense viendra et c'est un songe je dirais qui se termine plutôt bien et je voudrais dire qu'en général lorsqu'on vient au Seigneur lorsque j'ai lu ce songe j'ai retrouvé certains principes divins c'est-à-dire lorsque vous venez au Seigneur il vous montrera toujours vous ferez toujours au moins un songe dans lequel vous vous verrez ou vous verrez des gens dans une classe soit une classe d'examen ou soit ça sera une école un lycée une université bref le Seigneur vous fera obligatoirement comprendre que vous avez besoin d'enseignement le Saint-Esprit va maintenant vous enseigner je vais maintenant vous montrer la bonne manière de vivre et de manière à ce que vous puissiez abandonner la vieille les vieilles manières de vivre de vos pères de vos sociétés donc c'est toujours comme ça ce sont des fondamentaux de la vie en Christ on ne peut pas être chrétien et ne pas c'est à dire on ne peut pas être chrétien et ne pas entendre Dieu ni le comprendre parce que devenir enfant de Dieu devenir ami de Dieu il y a un dialogue il y a une formation Dieu nous enseigne des choses Dieu nous montre des choses il nous dit ça il faut vous dépouiller de ça ça il faut enlever cela apprenez à parler comme ceci il ne faut pas gueuler sur les enfants il ne faut pas voler il ne faut pas diffamer il ne faut pas calomnier etc etc Dieu va montrer il va montrer il va parler et il le dit toujours à la personne et il va le dire en songe et en général ces choses là sont imagées par donc une école une salle d'examen des classes et tout et je et je me souviens d'une personne qui me disait qu'elle était très très embêtée parce que elle faisait souvent des songes dans lesquels elle passait un examen et ces songes là revenaient souvent et tout et je lui avais dit oui Dieu vous interpelle si ce songe là revient souvent c'est que le Seigneur veut simplement vous dire que vous n'êtes pas encore qualifié pour passer dans la classe suivante votre conduite votre comportement laisse toujours à désirer donc il faut améliorer cela il faut faire des efforts afin d'être agréable à Dieu parce que la marche chrétienne c'est étape par étape on passe les classes on commence enfant après on passe à on devient jeune Jean dit la Bible et après les fils et les pères donc il y a des étapes comme ça c'est une école et on doit grandir la Bible déclare que Jésus Christ lorsqu'il était avec ses parents il croissait en sagesse et en maturité et nous nous sommes appelés à marcher sur les pas du Christ la marche avec Dieu on doit grandir on doit passer de bébé spirituel à enfant et ensuite à une personne mature grandir en connaissance grandir en intelligence et grandir en sagesse ce sont des principes immuables qui ne bougent pas chez Dieu mais c'est comme ça que vous le vouliez ou non on ne peut pas être un chrétien avec ayant une appréciation du royaume de Dieu alors qu'on est incapable de méditer la parole de Dieu on est incapable de retenir ne fût-ce que des versets bibliques clés on est incapable de retenir le parcours de Jésus Christ incapable de prier incapable de lire si on sait lire certains ouvrages pour ajouter à ce que l'on connaît pour ajouter à notre foi à notre connaissance la Bible déclare que celui qui a on ajoute à celui qui a Dieu ajoute l'anxion ajoute la grâce ajoute l'instruction ajoute la sagesse la connaissance les faveurs et la Bible déclare que celui qui n'a pas même le peu même les miettes là Dieu retranche ça et puis c'est l'échec total de la vie et l'idéal serait que vous et moi que nous ne puissions pas en arriver là c'est pour ça qu'on ne cessera jamais assez de vous encourager à méditer la parole de Dieu c'est pour ça que nous la distribuons gratuitement pour ne pas que les gens aient des arguments des raisons futiles pour ne pas s'affermir dans leur foi c'est pour ça qu'on encourage quiconque à être un chrétien sérieux mais ça ne sert à rien d'aller à l'église ou de se dire chrétien si en réalité on est touriste si Dieu ne vous mais reconnaît même pas comme étant gens de la maison de Dieu c'est triste de se pavaner à droite à gauche bien habillé et tout dans les églises et tout bien maquillé avec des boucles d'oreilles mascara rouge à lèvres rose à lèvres il y a même des trucs violets et tout tout ça là si l'intérieur n'est pas en harmonie avec Christ ça ne sert à rien c'est peine perdue et donc on vous encourage et à travers les songes à travers ce songe que l'on vient d'interpréter ensemble vous avez bien vu que Dieu insiste sur l'intérieur l'homme regarde aux apparences mais Dieu lui s'occupe du coeur et hier je répondais à une personne qui me demandait est-ce que on peut est-ce que c'est un problème si on n'arrive pas à prier à voix haute et qu'on prie à voix basse mais je disais à la personne non Dieu n'a pas de problème avec ça puisque la Bible déclare avant même que nous puissions parler Dieu connaît les pensées de nos coeurs et il sait d'avance ce que nous allons dire et je disais à la personne une personne peut prier à voix haute mais si la personne vit dans la fornication si la personne est impudique devant Dieu il n'y a rien ça disparaît ça ne sert à rien sa prière ne sera jamais exaucée mais par contre on peut prier à voix basse et avoir un coeur de Dieu et là à ce moment là le Seigneur va exaucer la prière donc merveilleux bonnes prophéties à cette personne maintenant de suivre le chemin et les instructions que le Seigneur lui a indiqué dans son songe nous n'aurons pas le temps d'interpréter le second songe on le fera prochainement et donc je voudrais qu'on puisse prier pour tous ceux qui ont des problèmes pour se souvenir de leur songe parce que le songe c'est très important le songe c'est la vie le songe nous éclaire sur le passé le présent et l'avenir donc on va prier si vous avez ce problème là si vous connaissez quelqu'un qui a cette difficulté vous allez prier pour la personne on va prier pour ça au nom de Jésus je prie que toute personne qui ne se souvient pas de ses songes puisse à partir d'aujourd'hui par la puissance de la résurrection de Jésus Christ qui est le Dieu des vivants et non des morts que tous ces songes la reviennent à la vie au nom puissant de Jésus que le sang de Jésus nettoie vos corps cœur âme et esprit nettoie vos neurones vos cerveaux au nom de Jésus que tout dépôt satanique tout dépôt maléfique placé contre vous pour que vous ne puissiez pas vous souvenir de vos songes je les enlève maintenant au nom puissant de Jésus nous avons prié on prie pour nos compagnons d'oeuvre de l'église domaine du feu de l'esprit je pense à la servante de Dieu Patricia je pense à Nathalie je pense à Marc à Rémi je pense à Tatiana à David à Fabien à Anthony je pense à Yolande je pense à tous ceux qui servent Jésus Christ en Normandie en esprit et en vérité ma prière est que Dieu puisse vous assister dans toutes vos activités vous réussirez dans tout ce que vous ferez et que toute arme forgée contre vous soit sans effet et le Seigneur pourvoira à tous vos besoins que ce soit dans l'oeuvre ou dans vos vies privées et il en sera ainsi on va prier pour Françoise on va prier pour Marie-Laure et Béatrice on va prier pour ces personnes qui traversent des situations difficiles avec des soucis particuliers mais vraiment j'ai j'étais effondré mais la vie c'est comme ça j'ai pratiquement eu les larmes aux yeux lorsqu'une personne m'a dit qu'elle venait de surprendre son mari dans le lit conjugal avec sa secrétaire que le Seigneur puisse les fortifier la vie ne s'arrête pas là Christ est suffisamment bon pour relever tout ce monde là je prie pour que toutes les personnes dont je viens de faire mention puissent être relevées Seigneur tu as dit que six fois quelqu'un tombera cette fois tu relèveras la personne et il en sera ainsi que le sang de Jésus nettoie essuie les larmes de toutes ces personnes que la grâce de Dieu abandent dans leur vie que plus rien ne soit comme avant que tout esprit maléfique qui les perturbe partent maintenant de leur vie au non-puissant de Jésus au non-puissant de Jésus je vous encourage à ceux qui sont particulièrement en France ou en région parisienne ou dans certaines villes vous verrez désormais sur notre page les coordonnées et puis certaines activités de nos amis du conservatoire de la musique chrétienne à Paris donc n'hésitez pas à prendre attache avec eux pour des renseignements pour inscrire vos enfants pour vous inscrire vous-même aussi apprendre à jouer mais d'un instrument ou bien à chanter et Dieu vous bénira mais n'hésitez pas leurs coordonnées sont visibles sur notre page ainsi se termine notre réunion d'aujourd'hui qui était comme tous les mardis réservée à l'interprétation des songes on se retrouvera demain pour une prédication que le Saint-Esprit mettra sur mon coeur et que je vous partagerai mais d'ici là vraiment portez-vous bien et que le Seigneur soit votre gardien qui puisse essuyer vos larmes soyez debout prenez courage Christ est là et il est celui qui intervient même au dernier moment tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir ne l'oubliez jamais on se retrouvera demain c'était Franck Cana ministre de Dieu au Centre International d'évangélisation bonne fin de journée là où vous êtes bonne soirée que Dieu vous garde à demain pour Mercredi Miracle au revoir de l'espoir de l'espoir à demain